L'attentat survenu à Islamabad fait à l'évidence le jeu des États-Unis, puisque cela va justifier ce que réclamait successivement différents leaders aux États-Unis, l'intervention militaire US sur le territoire pakistanais. Mais alors, dans la mesure où on voit que c'est à eux que profite le crime, on doit se demander qui l'a commandité. Si on regarde exactement la chronologie, on voit que le président Zardari a d'abord fait une longue déclaration visant à pousser le Pakistan dans la guerre contre le terrorisme. Et vous savez que c'était le vrai problème de la succession entre le président Moucharaf et le président Zardari, de savoir si le Pakistan continuerait sur sa coopération antiterroriste avec les États-Unis. Donc il fait cette déclaration et il essaye de justifier de cette coopération avec les États-Unis, mais le président Zardari n'a pas grand argument pour cela, sinon satisfaire son protecteur à Washington. Et deux heures après cette déclaration, intervient ce grand attentat, qui justifie à postériori la déclaration du président Zardari. Immédiatement après encore, le rédacteur en chef du Daily Times se livre à une comparaison avec le 11 septembre aux États-Unis. Et cette comparaison est reprise dans la totalité des dépêches d'agences de presse occidentales dans les minutes qui suivent, avec un timing parfait de toute l'habitude évidente de la propagande atlantique. Donc on lit de manière claire que cet attentat fait le jeu des États-Unis et a été s'inscrit dans un timing qui est celui des États-Unis. Pourquoi les États-Unis sont obligés aujourd'hui de franchir une étape supplémentaire dans cette guerre au terrorisme ? Eh bien simplement parce que les troupes de l'OTAN en l'Afghanistan sont actuellement dans une situation de rupture logistique. Au cours des derniers mois, depuis la conférence de Bucarest en début d'année, au cours des derniers mois, l'approvisionnement des troupes de l'OTAN en Afghanistan se faisait par la voie de chemin de fer qui part de la mer Noire et qui se dirige dans cette région en traversant l'Ouzbékistan et sous contrôle de la Russie. Depuis l'attaque géorgienne contre l'Ossétie et depuis la réunion de l'organisation du traité de sécurité collective à Moscou il y a une quinzaine de jours, la Russie, l'Ouzbékistan et leurs alliés ont coupé cette voie d'approvisionnement pour l'OTAN. Donc les troupes de l'OTAN aujourd'hui ne sont plus approvisionnées correctement en nourriture et en matériel. Ils ne reçoivent que leur approvisionnement en essence qui lui arrive par voie terrestre depuis le Pakistan. Il faut donc de manière urgente pour les États-Unis créer un couloir de communication entre le Pakistan et l'Afghanistan pour l'approvisionnement qui manque à leurs troupes. Or, la configuration géographique de l'Afghanistan avec une grande chaîne montagneuse à l'est ne laisse la place qu'à un seul couloir de communication entre Karachi et Kaboul qui est le passage de Kébar. Et il y a quelques semaines, quelques mois déjà, lors de l'anniversaire du prophète, on se souvient que le poste frontière de Kébar avait été fermé pendant trois jours. À ce moment-là, les camions d'approvisionnement en essence de l'OTAN avaient stationné pendant trois jours à ce poste frontière et le flux des camions incessants avait donc amené un regroupement très important de camions d'essence et les insurgés afghans avaient au dernier moment fait sauter ces camions dans un gigantesque attentat qui n'a d'ailleurs aucun équivalent dans l'histoire militaire contemporaine. Donc, depuis ce moment-là, les États-Unis sont obligés d'utiliser très peu ce couloir de communication et toujours avec d'importantes escortes. Donc, c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui, d'obtenir la collaboration du Pakistan pour que les États-Unis ouvrent cette voie de communication, la maîtrisent complètement avec leurs propres troupes, donc envahissent et annexent une partie du Pakistan pour l'approvisionnement de leurs troupes en Afghanistan. Merci. 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 Merci.